Musique Émission numéro 5, en fait l'épisode numéro 5, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est la journée de notre frère Jacob qui est venu de Québec à Montréal. On est en train de lui montrer c'est quoi la vraie vie, la vie de Montréalais. Et en même temps, il n'y avait jamais vu encore les temples maçonniques à Montréal. Donc, on s'en va dans notre temple, lui montrer comment ça marche vraiment les Illuminatis. Fait qu'il va tout savoir ça aujourd'hui. Il y a hâte d'être un reptile. Il y a hâte d'être un reptile. Puis aujourd'hui, vous allez voir, cette émission-là est vraiment spéciale parce qu'on va aller dans la vie d'un frère maçon, mais un frère maçon humoriste, donc un humoriste de la relève. On participera, on participera pas, on va regarder ton spectacle en fait. Et là-dessus, on est rendu déjà dans le temple. Donc, mon frère Jacob, je vais te laisser faire les premiers pas à l'intérieur. Puis là, on peut voir que tout est en rénaux. Mais vas-y, vas-y, j'ai hâte. Ne stresse pas, ça va bien aller. Hiiii, j'ai hâte. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est quoi que t'a amené en maçonnerie? Eh bien, dans le fond, j'ai toujours été un peu, c'est un fan d'histoire, puis j'ai été conspirationniste sur les bars. J'ai commencé à étudier la chose et moi dans ma famille, je ne suis pas proche dans ma famille. On a beaucoup de liens séparés et tout ça. Ça a toujours été tough pour moi et j'ai cherché le feeling d'avoir une famille, d'avoir un sentiment d'appartenance avec des frères qui sont là pour s'aider. C'est vraiment ce sentiment-là et l'histoire. C'est sûr qu'il y a le cheminement personnel. Quand j'ai commencé à étudier ça, je n'avais pas caché que c'était ça le but. Mais une fois que j'ai caché, j'ai vu que c'était pas mal mieux que ce que je pensais. On a tous plusieurs raisons d'avoir rentré. Ça a commencé par un livre qui était à le moment de moi et j'ai commencé à creuser, creuser, creuser et m'a emmené. J'ai fini par être initié. Je ne vais pas le cacher. J'ai eu des problèmes d'indépendance et tout ça. J'étais rendu avec des triangles partout. Il faut que tu passes par là. À un moment donné, je me suis dit « wake up ». C'était mon sponsor pendant ce temps-là qui m'avait déjà spoté. Il était à l'octrine. J'avais hâte. J'ai hâte qu'il commence à se mettre à droite. Je peux dire « viens-t'en à ton premier entrevue ». C'est le premier qui m'a dit « ok, tu es prêt ». Ça a été cool. C'était à l'âge où j'ai commencé le cheminement à 19-20 ans. À 20 ans, on m'avait dit « ok, on va te faire passer de toi ». L'année d'après, c'est là que j'ai tombé dans la drogue et tout ça. Un an, deux ans, peut-être intensif. Je suis allé me faire aider et tout ça. Je suis ressorti de là. Et puis « ping bang ». Tu te donnes un but, au moins, la maçonnerie. Ben oui. Ça te donne un but et ça te donne l'encadrement pour atteindre des buts que tu ne savais même pas que tu avais. Parce que là, tu es humoriste, dans le fond. Je fais de l'humour. Je suis humoriste, mais je fais beaucoup d'affaires. Mais c'est principalement l'humour. Tu dirais-tu que c'est la maçonnerie qui t'a amené voir ça? Ça a tombé que je suis devenu maçon. C'est tout ça en même temps que je commence l'humour. Donc oui, selon moi, c'est relié. Ça m'aide à avoir une structure que je n'avais pas. C'est sûr que là, j'ai hâte d'avoir toutes les structures parfaites. Mais je n'ai pas pensé que la maçonnerie va faire sorte que je devienne humoriste. Tu sais, je voulais déjà devenir humoriste. C'est juste à donner que ça m'a donné des peurs. Ben le travail que tu fais en loge, t'aides dans la vie de tous les jours. Ça, ça c'est oui, dans la vie de tous les jours. Ça, on va dire en loge parce que moi, mes réunions, ça a été en zoom. OK. Ben comme dans le monde. Puis il y a un bout où mon côté famille, mon côté travail, ils n'étaient pas bons, ils n'étaient pas stars. Donc, j'essaie de me pointer et ils ont fait, tu n'as pas d'affaire là. Parce que la maçonnerie, c'est ça, c'est famille, travail et maçonnerie. Ben, tu vois vrai, moi tous, j'ai eu un peu le même parcours. Moi, ça a pris deux ans avant de me faire une scie. Entre la première fois que j'ai fait ma demande, puis je me suis fait une scie, j'ai été refusé à des places, puis tout ça. Puis elle m'a emmené, ben... La place, on dirait qu'elle m'en est à quelque part. Moi, c'est rentré à l'ogénie, puis j'étais avec moi. On l'a fait travailler anti-pepper, je peux vous le dire. Pas rien que j'ai établié brun, c'est-à-dire le travail extérieur. Ça a tellement été vite mon cheminement. Par exemple, je suis le plus jeune de ma loge, de l'histoire de la loge de St John. Sinon, c'était du 23, 24. Moi, c'était 21, on m'avait dit OK, mais finalement, on va attendre un an où tu t'aides avant de faire ton initiation. J'ai dit, moi, je suis un maçon. C'est des affaires de même. Ça m'a aidé beaucoup, puis ça m'a fait réaliser que l'entourage, c'est tellement important. On est la somme des cinq personnes avec qui on se tient le plus. Ça m'a fait réaliser qu'il ne faut pas que je fasse rentrer n'importe qui dans mon temple, dans mes affaires de chez nous, dans ma vie. Que je ne peux pas être le sauveur de tous les angles. Exactement, c'est sûr. J'en parlais justement à Franco. Ça, c'est tough pour moi de ne pas être le sauveur en même temps d'être le bourreau, en même temps d'être la victime. Le triangle de Cartman. C'est ça, c'est ça. Ça, j'ai expliqué tantôt en plus. Ah oui. Non, mais c'est vrai que la famille, c'est important. C'est pas vrai que la famille est au-dessus de la franc-maçonnerie, mais moi, je dirais qu'elle n'est pas loin. Bien, c'est pas vrai, mais c'est pas loin. Moi, avec ma soeur, jamais que je pourrais être proche parce qu'on est trop de fuck. Avec mes parents, on est proche et j'ai les meilleurs parents au monde. Mais nos idéaux sont tellement trop différentes. Nos façons de voir les choses sont trop différentes. As-tu des points en commun avec ta soeur? Non. C'est peut-être pour ça. Bien, c'est plus sur un côté qu'elle a ses démons. Et ses démons, ils ont toujours joué ça et eu un impact négatif sur ma vie depuis que je suis au monde. Ah bon? Là, je suis content parce que là, ça va chercher son aide finalement. Je suis très content. Et en plus, c'est drôle, mais c'est la loi de l'attraction. Parce que toute ma vie, j'étais là, mais ça, c'est une ci, c'est une ci qui ne veut pas s'aider et tout ça. Et je n'en ai pas tant longtemps. J'ai fait, là, ça va faire ta... Là, je vais penser, là, elle veut s'aider et tout ça. Mon père, ma père a dit, oui, ta soeur a pris les initiatives pour entrer en thérapie six mois fermés. Coincidence? Je ne crois pas. Ah oui. Il n'y a pas grand-chose d'autre que d'être content. Non, non, c'est ça. C'est sûr que je suis content, mais il ne faut pas que je me perde non plus. Mais c'est mes parents qui m'ont dit ça. Il ne faut pas que je me perde non plus là-dedans. Mon cheminement. Bien non. L'important, c'est de toujours avoir un but. Comme ça, tu avances vers ça. Bien, d'être accroché à de quoi, c'est justement... Le moment où j'étais accroché à rien, c'est... Ma mère, elle me le disait, tu sais, il faut que tu sois accroché à de quoi, Jacob. Puis elle m'avait dit, tu sais, tu n'étais pas intéressée à la franc-maçonnerie à un moment donné. Puis c'est elle qui est... Grâce à ma mère qui m'a fait, tu sais, il faut que tu sois accroché à de quoi, Jacob. Bien oui. Tu vois, moi, dans les périodes difficiles de ma vie, moi, c'est ma famille, moi, qui... Mes enfants, puis ma conjointe, des fois, tu es écoeuré. Tu as vu que tu te décolle sur là, tu es tanné. Tu sais, quand tu dis la marde frappe la femme, là, tu sais, puis toute la marde, tu n'as pas le dessus. Bien, des fois, les enfants où ça soit la maçonnerie, la famille, bien, ça... Ça te pousse à aller plus loin. Ça te pousse à aller contre la marde qui frappe tout le temps. Ça, c'est vrai parce que, tu sais, en humour, je vais pas le cacher de ce temps-ci. Là, on passe tout par là, on me l'a dit, c'est... Est-ce que je veux continuer, puis tout ça, mais c'est à cause de Québec. C'est... Tu sais, c'est... C'est pas un beau monde, le monde de l'humour, mais j'aime faire ça. Puis je le sais que c'est la première fois que, genre, j'ai une voix, tu sais, je peux parler, que le monde n'empêche pas qu'ils viennent me voir, puis qu'avec mon art, qu'est-ce que je manipule le mieux, c'est l'humour. Puis je le sais qu'avec l'humour, c'est l'affaire que tu peux faire passer des messages... Ah oui. La meilleure façon de faire passer des messages, la caricature, les affaires de même. Tu sais, moi, je veux pas faire des... Tu sais, t'es tough, je veux pas faire rire, juste rire, juste rire. Je veux qu'à un moment donné... C'est une réaction, genre... Ah, finalement... Tu sais, c'est... Faut que ça soit être songé, faut que ça soit réfléchi. Ouais, tu sais, mon père... Mon père, tu vas commencer l'humour, là, je veux pas... Tu sais, moi, j'aime pas ça, là, qu'il faut que tu réfléchisses. Tu fais réfléchir le monde, tu fais « OK, papa, je veux pas te décevoir », puis... Mais là, j'ai comme réalisé, j'ai dit à mon père, je fais « là, père, tu sais, moi, c'est ça mon... » Un de mes but, c'est justement d'avoir la tribune que je me suis toujours fait empêcher d'avoir. Fait que là, Jacob, aujourd'hui, c'est quoi au menu qu'on a pour toi, là, en fait? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, là, avec toi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va me changer en vrai homme. Ah oui? OK! Ben non, aujourd'hui, on a un show à soi avec toute la gang de sous-bandeau et des frères et soeurs. Puis tu voulais me montrer ta magnifique loge. Ben oui, c'est ça. Fait que je suis bien content que tu aies venu nous voir. Au moins, de voir c'est quoi notre temple maçonnique, sans participer à une tenue, parce qu'on est d'accord durant l'été, de toute façon. Puis on va te laisser vivre ton expérience à Québec avec tes frères. Mais au moins, t'as vu c'était quoi notre temple, en fait, sur la rue Pertenaire Montréal. Fait que là, t'as vu notre temple, puis là, on s'en va te voir en spectacle. Bye! Sous-titrage ST' 501 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 Réalisé par Timorent Écris Je ne vous connais pas, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas ! Je suis content parce que j'avais pensé à deux jokes, j'étais là, il y avait des gens qui comprennent ça, mais finalement c'est le public au complet. Mais on va y aller comme suit. Qu'est-ce que ça dit un apprenti hier? Pourquoi il parle, le petit coliste? Faites attention, ça va être le meilleur jeu de mots que vous allez jamais entendre. T'sais, dans le temps de la TV, il y avait des annonces de sonneries de téléphone que tu pouvais acheter, pis c'était souvent français, ça fait que c'est pareil que tu payes en argent de là-bas. Je me suis acheté une sonnerie, ça m'a coûté 5 francs ma sonnerie. Je suis tellement content, ça m'a coûté. Je me suis tellement content, ça m'a coûté. Je me suis dit qu'il est arrivé à une autre fois dans un show, vas-y, vas-y, prends ma sonnerie. Elle marchait l'autre fois! Elle nous n'aille! Qu'est-ce que c'est malade? Mais en fait, moi je vais vous laisser avec quelque chose que j'ai jamais dit au secondaire, j'ai fini. Et voici ce qui en conclut de l'épisode numéro 5, j'espère que vous avez apprécié. mon frère Jacob Trépanier, que d'ailleurs vous pouvez voir sur sa page Facebook. Donc vous irez sur Facebook écrire Jacob Trépanier. Vous allez voir sa page officielle avec tous ses spectacles qui vont un peu partout au Québec. Ça fait un grand plaisir de l'avoir parmi nous. Et si vous aimez ce genre de vlog-là, si vous aimez notre émission sur le bandeau, n'hésitez surtout pas de liker notre page. Donc d'appuyer sur le petit thumbs up qui va être en dessous du vidéo maintenant. Et aussi d'appuyer sur la cloche pour avoir toutes les nouvelles notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission, un nouveau vlog qui devient disponible. Vous serez notifié à chaque fois que je crée, en fait que là on va créer du nouveau contenu. Donc merci à tous les membres de Patreon. Vous allez voir par après la liste de tous les membres de Patreon. On a quand même maintenant 4 forfaits. On a le forfait à 3$, le forfait à 5$, le forfait à 7$. Et le fameux forfait, le maître du monde. En fait, ce n'est plus le maître du monde, c'est l'ultime patron. Donc le très illustre patron avec 33$. Donc si ça vous intéresse, en fait, vous êtes sur notre page patreon.com baroblix sous le bandeau. Sinon notre page Facebook, facebook.com baroblix sous le bandeau. Ou sinon notre page web, le www.souslebandeau.ca Mon nom est Franco et je vous dis à un prochain vlog. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada